Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle vidéo d'hyperopening. Hyperopening ça fait un petit peu de temps quand même que je vous en ai pas fait. La dernière fois que je vous en ai fait c'était quand ? C'était avant que je parte en week-end, il y a presque deux semaines maintenant. Ça fait presque deux semaines que j'ai pas tourné d'hyperopening. Sauf qu'entre temps il y a eu quand même pas mal de trucs. On a eu les récompenses du Summer of Pain, on a eu les 30 000 éclats. On a eu quand même pas mal de petits trucs, pas mal de petits trucs sympas. Et au final, ça m'a permis d'avoir quand même un bon petit stock d'éclat 6. Mon stock d'éclat 6 du coup est à 72 000. Encore une fois je vous avais dit qu'il me fallait 71 000 éclats. Pourquoi ? Parce que je vais ouvrir 5 cristaux dès le premier soir en live. Je vais ouvrir 5 cristaux du nouveau feature, donc dans 19 jours. D'ailleurs il faut que je le place sur mon petit template du temps, 19 jours, il faudra que je le voie. Parce que je suis en train de me faire un peu mon emploi du temps, des vidéos sur 2-3 semaines. Comme on commence à avoir un petit peu les infos pour le mois prochain. Histoire de déjà faire un petit emploi du temps avec les vidéos. On va dire entre guillemets les dates où il y a vraiment des vidéos précises à sortir. Comme les vidéos de mage, les petits trucs, on sait à peu près quand c'est. C'est à peu près habituel. Donc voilà, il faudra que je place ça sur mon emploi du temps. En tout cas, on est à 72 000 éclats. Du coup, j'ai les éclats. Vous allez me dire, mais pourquoi tu ouvres un cristal basique aujourd'hui ? Parce que du coup, ça va être un cristal basique. Tout simplement parce qu'il y a encore la queue chevalier. J'ai encore eu la queue inco. Donc dans 19 jours, on sera dans le mois d'après. Donc dans le mois d'après, on aura forcément fini la queue chevalier. Et là, il me reste quoi ? La queue chevalier, il me reste juste la dernière quête. Et il doit me rester sur la dernière quête peut-être 4-5 passages, un truc comme ça. Donc ça va se terminer là, dans les prochains jours. Ça se termine ce week-end là, au moment où on verra cette vidéo. Donc voilà, ne vous inquiétez pas. Et du coup, on a eu cette fin de saison aussi qui a donné pas mal d'éclats. Donc P3 qui m'a donné 15 000 éclats. D'ailleurs, il y aura le petit big opening 2.0 aussi qui sortira du coup dans deux jours, dans deux soirs. Demain, il y aura une petite vidéo d'annonce assez croustillante. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper cette petite vidéo. N'hésitez pas également à aller voir les dernières vidéos. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à aller faire votre top 10 par classe. Voilà, je vous ai sorti il y a un peu plus d'une semaine mes 6 top 10 par classe. Donc pendant 6 soirs d'affilée. Et du coup, j'ai créé un sondage afin que vous réalisiez le vôtre. Voilà, c'est un petit truc qui prend 5-10 minutes. N'hésitez pas à y aller, c'est un truc très simple. Voilà, vous avez 10 colonnes de premier jusqu'à dixième. Vous avez par ligne tous les champions par classe. Et voilà, vous sélectionnez le premier dans la classe selon vous. Le deuxième, etc. Vous faites ça pour toutes les classes. Globalement, vous avez 60 cases à cocher. Et voilà, après vous validez. Et c'est génial. Et fin septembre à peu près. D'ailleurs, il faudra aussi que je place ça dans mon petit calendrier de sortie de vidéo. Il faudra que je place justement cette vidéo de top 10 de la communauté. On est à peu près à 100 réponses au moment où je vous parle. Donc ça fait grave plaisir. N'hésitez pas encore une fois à y aller, à le partager aussi ce sondage pour qu'il y ait un maximum de réponses. Et que plus il y a de réponses, mieux c'est. De toute façon, pour l'objectivité entre guillemets du classement. Voilà. En tout cas, parenthèse faite. Du coup, on a quand même un petit Crystal 10K à ouvrir. Et voilà, comment vous dire que du coup, l'idée c'est que quoi qu'il arrive, ne vous inquiétez pas. Je pense même qu'il y aura un autre hyper opening avant la fin du mois. Je pense. Parce que là, du coup, il va nous manquer 9000 éclats pour le live que je vais vous faire dans 19 jours. Je pense qu'il y a moyen quand même entre les VS, les tirages de 5 étoiles d'ailleurs qu'on va faire. On va en faire aujourd'hui d'ailleurs. Il y aura un petit feature des deux classiques. Mais également peut-être dans les Chevaliers, il y aura du 5. Donc voilà, il y aura d'autres éclats 6 et tout. Il y a quand même moyen. Et même au-delà de ça, dans la QE Chevalier, dans la Q1 Côte, dans la QE Chevalier du mois d'après, etc. Il y a quand même moyen. Et dans les QAnnex aussi. Parce qu'il y en a dans les petits événements. Et dans la cantine estivale aussi. Donc globalement, il y aura moyen, je pense, de choper des éclats assez facilement. Et donc, d'avoir de nouveau 10 000 éclats pour faire un petit hyper opening entre les deux, on va dire. Voilà. Donc, on est parti. Alors, on a quelques cristaux Chevaliers à ouvrir. On a 2 cristaux Chevaliers de ce côté-là. On en a 10 de ce côté-là. Alors, les 10 de ce côté-là, c'est les 10 de la cantine estivale. Voilà, que j'ai eu il n'y a pas longtemps. On a 2 cristaux du grand maître aussi. On a quelques SCH, mais j'en ai quand même ouvert la majorité pour... Voilà, j'essaie quand même d'écouter un petit peu vos demandes. Et je sais que beaucoup d'entre vous, voilà, aimeraient que je passe un petit peu le moment où il y a les cristaux les moins ouf. Bon, c'est clair. Après, il y en a beaucoup moins qu'avant. Il ne faut pas se leurrer. Disons que je le ferais s'il y en avait vraiment beaucoup. Je le ferais systématiquement s'il y en avait beaucoup. Bon, là, pour le coup, j'essaye quand même d'en ouvrir petit à petit, histoire qu'il y en ait moins quand je fais les openings. Là, très franchement, si j'en avais ouvert aucun, on en aurait bien une petite cinquantaine quand même, vu le temps. Là, ça fait deux semaines que je « stop » entre guillemets. Donc, voilà. C'est sûr qu'il y en aurait plus. Mais voilà, j'ai essayé quand même d'en ouvrir. Mais voilà, dans l'idée, il y en a quand même moins qu'avant parce qu'il y a pas mal de cristaux grands maîtres maintenant. Et des cristaux grands maîtres, on doit en avoir quelques-uns. On en a 7. 7 plus 2 de ce côté-là. Donc, on va essayer quand même d'aller assez vite parce qu'il y a quand même quelques trucs à ouvrir. Il y a quand même quelques trucs à ouvrir. Enfin, voilà. En tout cas, très 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 content. Très 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 content. Le stockage a bien avancé. C'est cool. Eh bien, du T5B, encore une fois. Le T5B, là, il m'en manque 30 000. Et je vais pouvoir monter un nouveau 6R3. Et ça, ça fait plaisir. Oh ! Oh, il y a une réa. Putain, lourd ! Alors, d'ailleurs, au moment où je vous parle, bon, même s'il y en aura peut-être un de plus quand vous verrez cette vidéo. Enfin, quand vous verrez cette vidéo, il y en aura peut-être un de plus, moi, au moment où j'y serai. Mais, voilà, globalement, mon T5B, et d'ailleurs, oui, je peux vous l'annoncer dès maintenant, la semaine prochaine, il y aura un petit live, normalement, normalement, jeudi, dans la journée. Donc, normalement, voilà, je vais aller à mon appart le mercredi soir. Enfin, je ne sais pas trop ce que je ferai le mercredi soir, peut-être un live, ou je ne sais pas trop, on verra. Mais en tout cas, le jeudi, j'essaierai de faire un live, comme j'avais fait pour Star-Lord la dernière fois. J'avais commencé mon live vers 10h, je crois, un truc comme ça, donc peut-être qu'on commencera à 11h, je verrai. Mais en tout cas, l'idée, c'est de faire un live de peut-être 10-11h jusqu'à ce qu'on finisse le Labyrinthe des Légendes, quoi. Donc, donc, voilà. En tout cas, ah, on a un petit Nexus aussi, ça fait plaisir. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir à ouvrir ? Est-ce qu'on a des cristaux d'arène ? Ouais, bon, on n'en a qu'un seul, donc je ne vais pas l'ouvrir. On a des cristaux de compétence. Ah oui, on a des cristaux comme ça. On va essayer d'augmenter un peu le rythme, parce que là, je suis un peu long. Je suis un peu long, je m'en excuse. Ah oui, on peut choper des Eclasys aussi là-dedans. Putain. Ah, peut-être avoir un cinquième cristal 5-14 à ouvrir, en fait. Avec tous les cristaux chevaliers, grands maîtres et tout, il y a moyen. Il y a grave moyen. Alors, je vais juste aller un petit peu plus bas pour voir. Ah oui, on doit avoir du T5C. Ah mais oui, on a les 25% de la... Mais oui. Oui, on a pas mal de trucs. On a pas mal de trucs. Alors, les 8 fois 2%. Alors, du Tech, on est à 39 000. Ah, Tech, ça pourrait être pas mal. Cosmic, ça serait bien d'avoir 25%. En vrai, le T5C, je pense que là, je vais ouvrir, mais qu'après, je vais peut-être garder. On va commencer peut-être à garder après, parce qu'au final, ça ne va servir à rien que j'ouvre pour... Bon, là, on va quand même l'ouvrir. On va quand même l'ouvrir, mais à un moment, ça va peut-être servir à pas grand-chose d'ouvrir à un moment, quand même. 2 fois 10%. Tech. Ah putain, Tech, on n'est pas loin. Tech, on n'est vraiment pas loin. Alors, si on pouvait avoir un Virtuose, un Mutant, enfin, du Mutant, du Virtuose, parce que c'est vraiment les trucs que je vais utiliser le plus rapidement. Alors, Virtuose, c'est très bien. Ben, écoutez, on aura eu pas mal de science dans cette vidéo. Science, c'est pas si mal, parce que science, c'est vraiment une classe où j'ai rarement chopé de T5C, quand même. Donc, c'est pas trop mal. C'est vraiment pas trop mal. Ok, bon, on va passer à l'Héroïque, du coup, maintenant, quand même. Donc, 27 cristaux de compétence max. Allez, c'est parti. On va passer, du coup, aux 3 étoiles. Allez. Donc, on va ouvrir les 3 étoiles. Alors, ici, on en a combien ? On en a 5. Alors, il y a Iron Man, il y a... Iron Man, non. Silver Centurion, du coup. En 4 étoiles, je dois pas l'avoir, Silver Centurion. Je dois pas l'avoir, donc... Pourquoi pas ? D'ailleurs, on nous a distribué America Chavez, et ben, ça fait grave plaisir, parce que je l'avais pas. Donc, c'est assez cool. J'avoue que j'étais assez content. J'étais assez content quand j'ai vu ça. Du coup, on va ouvrir les 3 étoiles, ici. Et ensuite, on va faire Ultime. On va faire Ultime. Grand Maître Chevalier. Dans l'ordre, en fait, de hype, on va dire. Alors, Ultime. On en a 6 ! Ah ouais ! Au moins un 4 étoiles, quand même. Putain, pas de 4 étoiles. Putain, vous abusez de ouf ! Ah, vous forcez Kabam ! Il y a que Odin, du coup, que j'avais pas au max. C'est logique. Ouais, on va avoir quelques 4 étoiles à ouvrir. Ça fait plaisir. Alors, du coup, Grand Maître. Alors, les Grand Maître, je vais pas les ouvrir un par un. Bon, il te manque qui ? Pourquoi pas ? Ok. Par contre, les Chevaliers... Alors, les Chevaliers, je vais en ouvrir 5 un par un. Et les 5 derniers, je les ouvrirai à la main. Enfin, je les ouvrirai d'un coup, pardon. Ah, mais des Chevaliers, on en a aussi 2 de le... On en a aussi ici, là. Ah ouais... Putain. On en a aussi ici. Putain, c'est la fête des Chevaliers, là. Putain, limite, j'aurais pu faire une vidéo à part, quoi, pour les Chevaliers. C'est ouf. Limite. Bon, n'abusons pas. En vrai, j'aurais dû, peut-être. J'aurais dû, parce que, mime de rien, on a 14, quand même. 14 cristaux Chevaliers. Enfin, là, ce que j'ai en Chevaliers, ça équivaut presque. Presque. Parce que c'est des cristaux, quand même, qui sont un peu moins chers. Mais... Là, tu vois, c'est combien, en termes d'unité ? C'est 175. Ça fait 1750. Tu rajoutes les deux d'à côté. Ouais, ça fait 2500 U, quand même, l'équivalent. C'était quand même pas mal. Bon. Je ne vais pas le faire. Mais ça aurait pu se faire. Alors, on va ouvrir ceux-là, qui sont peut-être les moins ouf. Allez, on va en ouvrir 5. Bon, je ne crois pas trop aux 6 étoiles, mais si on peut avoir un 5 étoiles ou 2, dans tout le lot de Chevaliers, on a 14 Chevaliers, du coup, à ouvrir. Donc, 12 normaux et 2 de ce mois-ci. Où, je vous rappelle, on peut avoir, notamment, Hyperion 5 étoiles. Enfin, 6 étoiles. Ça pourrait être incroyable. Je n'y crois pas trop, mais ça pourrait être incroyable. Pour l'instant, ça ne commence que sur du 3 étoiles. Pour l'instant, c'est... Pour l'instant, c'est assez faible. Oh ! À 4 étoiles. Black Widow, Deadly Origins. Est-ce qu'elle est au max ? Ouais, elle est au max. Ça fait du cristal de compétence max. Si on peut avoir un autre 5 étoiles, ça peut être cool. Ah, il y avait le Cyclope Rouge derrière. Sunspot. Ok. Ok. Et là... Bon. Pas ouf, hein. 3... Bon. Je m'en doute un petit peu, hein, que ça ne va pas être ouf, c'est écrit ce chevalier. Allez. Les 5 derniers. Ouais. Bon. Même pas un 5 étoiles. Voilà. On n'est pas tous logés à la même enseigne, hein, sur ces chevaliers, hein, clairement. Ouais, non, moi, les chevaliers, c'est vraiment pas mon truc, hein. C'est vraiment pas... Vraiment pas mon fort. Du coup, on va aller de ce côté-là. On en a 2. On va les ouvrir d'un coup. Bam. Bon. 2, 4 étoiles. Ok. Ok, ok. Bon. Et on va aller ouvrir les 2 d'à côté. On va pas... On va pas garder du... C'est vrai qu'il y a Iceman, aussi, hein. Il y a Iceman. Allez. Ah, il y a Ghost Rider, aussi. Bon, Bishop, je l'ai déjà. Il y a Profix, aussi. Allez, le 1er. Bishop en 4. Ok. Ça marche. Et le 2ème. Un petit 5. Allez. Un petit 5. Ça va. Bon, c'est le 1er 5. Bon, on n'est pas dans les... On n'est pas dans les... Dans les pourcentages. Normalement, les pourcentages, j'aurais voulu que j'en ait 2. Sur 14, oui, quand même. Sur 14, c'était même presque 3. Sur 14, ouais, c'est presque 3, mais bon. Écoutez. Comme je vous dis, on n'est pas tous logés à la même enseigne. Il y en a qui chopent, qui chopent, qui chopent sur les chevaliers. Moi, c'est pas la folie. Mais bon, c'est pas grave, hein. On ne se laisse pas abattre. Allez. Du 4 étoiles. Donc, on en a 3. Ah, j'aurais peut-être dû ouvrir les cristaux de compétence max. On va peut-être en avoir un autre. Bon, on va avoir un 5 étoiles en plus, ouais. On l'a. Ok. Ok, ok. Ouais, les cristaux de compétence max, j'aurais peut-être dû en ouvrir. Parce que... Ah oui, 34, oui. Euh... Ah, 34. Si, 34, ça va suffire pour en avoir un de plus. Ça va suffire. Parce que j'étais à 6400. J'étais à 6400. Donc là, je vais être à 2002. Presque 2003. Ah non, je suis à 2003, même. Ok. Sorcière rouge. Ça marche. Bon, du coup... Euh... Ici, on peut ouvrir les 4. Ah bah non, je les ai déjà ouverts. Putain, je suis con. Je suis con. Oui, je suis complètement con, en fait. On a un 4 étoiles ici. On a un Nexus. Après. Iceman. Qui est au max, également. Et le petit Nexus. Allez, Silver Centurion. Ou du 4 que j'ai pas. Ah, dommage. Euh... On va prendre Killmonger. Parce que j'ai besoin potentiellement d'Iso Virtuose. L'Iso Science, c'est pas trop ce que j'ai besoin pour l'instant. J'espère ne pas me tromper, mais normalement, c'est ça. Alors, en 5 étoiles, du coup. En 5 étoiles, on a 3 classiques. On a 3 classiques. Et après, on aura... Euh... On aura un Featured et un Nexus. On va peut-être ouvrir le Nexus d'abord. Ah, je sais pas. Non, on va ouvrir le... Ouais, on va ouvrir le Nexus, puis le Featured. Parce que le Featured a plus de possibilités de nous faire plaisir. Allez, Crystal Classique. Il y a quelques trucs que je n'ai pas. Euh... Parmi... Parmi ça, il y a toujours la mise fin invisible. C'est vrai qu'au final, en... Près 2021, il y en a quand même de moins en moins, hein. En pré 2021, donc il n'y a plus qu'Obsidian, il n'y a plus Ronan. Du coup, il y a Femmes Invisibles et Spider-Arm. Tout le reste, je l'ai, normalement. Et après, dans cette année-là, l'année qui vient de se dérouler, euh... Il va nous manquer... Il va nous manquer Jubilé, il va nous manquer Strife, il va nous manquer Psychoman, il va nous manquer... Mangog... Et Jabari. S'il va en sortir, du coup, je l'ai eu. Donc, il nous en manque quelques-uns. Ah bah ! Ronan, du coup, c'est l'éveil. J'ai galéré à l'avoir, mais maintenant, je le chope deux fois d'affilée... Enfin, deux fois d'affilée ou presque. Je l'avais chopé au 4 juillet, du coup. Avec le petit rework. Ok, bon. Ça se prend, c'est un éveil. Toujours plaisant. Allez, le dernier. Et le dernier, on va tomber sur... C'est du cristal de compétence mag. Bon, que ce soit Red Guardian ou Sentinelle, c'était du cristal de compétence max. Donc, pas de stress. Ok, donc ça, c'est bon. Maintenant, on va ouvrir le Nexus. D'ailleurs, je n'ai pas ouvert les cristaux de compétence max. J'en ai pas mal, même. 16, hein. Ça fait pas mal d'éclats, mine de rien. Oh, vous abusez avec vos pierres et vos j'aime d'éveil. J'aime d'éveil, j'en vends. Vous abusez, là. On va ouvrir le Nexus d'abord, parce qu'en vrai, j'ai quand même moins de possibilités d'être kiffé par un Nexus. Il y a plus de chance, quand même, dans le futur. Ah, bah, je vous dis ça. Il y a un petit éveil. Il y a un petit éveil. Éveil de domino. Écoutez, je prends. C'est vrai que, elle, je l'ai eue. Ah, il y a quand même quelques temps, maintenant. Ça doit faire un an, un an ou deux que je l'ai. Mais c'est vrai que je ne l'avais pas éveillée. Bah, écoutez, au moins, comme ça, c'est fait. Dans le futur, du coup, qu'est-ce qu'il va nous manquer ? Il va nous manquer, du coup, Club Silianon, là. Il va nous manquer Jabari. Il va nous manquer Mister Négative. Il va nous manquer Purgatory. Éveil de Silver Centuron, potentiellement. Overseer. Et éveil de Vision Air d'Ultron. Globalement, il y a, je crois, 4 nouveaux et 2 éveils. Globalement, c'est un peu ça. Bon, vivement qu'il change, ce feature. Il nous intéresse quand même de moins en moins. Ah, j'aurais pris Loire Machine après. Ça aurait été un R5. Bon, Mordo. Il passe à 120. Ah, putain, il est haut, lui. Oh là là. Putain, je ne lui ai pas mis une pierre, quoi. 160. Sans déconner. On est pas mal, hein ? On est classiste, hein ? On est pas mal. Hop. Eh bien, écoutez, on va ouvrir les cristaux de compétences max. On va passer à 74 000. Vous voyez, je vous avais dit, hein, qu'on chope... Oh, putain, non. Vous êtes... Vous déconnez, sans... Oh, putain. Vraiment, là, vous venez vraiment de me donner une pierre. Une pierre. Putain. J'y crois pas, quoi. Ils m'ont vraiment donné une pierre. Allez. Allez, enfoirés, quoi. Je te jure. Bref. En tout cas, bon, on va ouvrir un nouveau 6 étoiles. En espérant que ça soit un nouveau. Ça pourrait vraiment être très, très, très cool. Un nouveau. Ou un très, 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 très bon éveil. C'est vrai qu'on galère. On galère vraiment à avoir du nouveau en ce moment. Et encore, bon, je vous dis ça, mais dans le Nexus que j'ai chopé, du coup, avec le... Avec... Ben, c'était avec quoi, le Nexus que j'ai chopé ? Ben, avec les compensations. J'ai pris un éveil. Mais bon, le nouveau que j'aurais pu avoir était quand même pas forcément à la hauteur. Là où j'avais quand même l'éveil des gones, quoi. Voilà. J'aimerais bien quand même avoir un nouveau. Ça serait très, très cool. Bon, on en a quand même pas mal, les 5 étoiles. Mais il nous en manque quand même beaucoup. Il y a quand même beaucoup, beaucoup de possibilités de nous donner un nouveau. Donc, j'aimerais bien. J'aimerais bien. Ça serait très, très cool. Allez. Un petit nouveau, s'il vous plaît. Bon, c'est un 6R3. C'est un 6R3, mais... C'est un éveil. Il monte à quoi ? 40 ? Ah non, 60. Il monte à 60. Bon, c'est toujours pareil. Voilà. C'est un 6R3. C'est cool. Mais voilà. On n'évolue pas, quoi. Notre roster, on n'évolue pas. C'est... Ça va faire un peu chier, quoi. Bon, après, sa compétence spéciale est bien. Sa compétence spéciale est bien. Donc, je ne vais pas vous dire que c'est un truc perdu. Je préfère avoir... Je préfère carrément... Quitte à avoir un double. Un truc, bon, pas un éveil, mais un truc déjà doublé. Déjà éveillé que je rechope encore une fois. Je préfère que ça soit lui, qu'un truc qui est 6R1, ou qui n'a pas besoin de monter sa comble. Genre, vous me donnez la guêpe qui est 6R2. Ok, c'est un 6R2, ça va. Mais c'est la guêpe. Bon, fais chier, quoi. Son éveil, je m'en fous. Bishop, ça va. Ce n'est pas un éveil. Ce n'est pas le pire éveil. Voilà. Ça me va. Et je préfère choper Bishop que de choper un 6 étoiles que j'ai déjà à 200. Parce que là, c'est vraiment un coup dans l'eau. Mais bon, voilà. Si tu compares à avoir un nouveau, avoir... Je ne demande même pas des... Je ne demande même pas... C'est ça le pire, en fait, dans tout ça. C'est que je ne demande même pas des énormes goûts de tir. Mais quand je vois les roasters... On en parle beaucoup sur Discord. On en parle beaucoup. Mais je vois les roasters de tout le monde qui augmentent, qui augmentent et qui augmentent. Moi, franchement, à part choper quelques gros goûts de tir à certains moments... Genre, en fait, tout con. Mais moi, j'ai l'impression qu'à part me donner des gros goûts de tir, Kabam ne sait pas me donner de merde. C'est-à-dire que soit tu... En fait, s'ils me donnent de la merde, ils m'en donnent. Ils m'en donnent quand même pas mal de merde. Mais ils me donnent de la merde que j'ai déjà. Donc, du coup, au final, ça ne change rien pour moi, en fait. Enfin, alors, quand je dis de la merde, c'est pas de la merde. Mais c'est des trucs... Bon, voilà. Je m'en fous un petit peu de les... De monter un peu leur compte. Bishop, c'est pas le cas. Mais il y a des trucs auxquels je me dis, bon... Ouais, tu me leur donnes, fais chier, quoi. Il y a d'autres trucs. Bon, voilà. Bishop, c'est cool. Mais voilà. C'est toujours la même chose. C'est que mon roster, il n'évolue pas, quoi. Depuis... Là, c'est simple. Depuis le 4 juillet... Depuis le 4 juillet, j'ai eu 3 nouveaux. Dont un avec un Nexus. Donc, heureusement, quand même, que c'est un nouveau. Donc, j'ai envie de vous dire, putain, 3 nouveaux en presque 3 mois, putain, ça fait... En 2 mois et demi, c'est... Alors que j'ai fait quoi ? 15 tirages, un truc comme ça. Ouais, une quinzaine de tirages. C'est un peu démotivant, quoi. Tu te dis, putain, fais chier, quoi. Genre, j'y arrive pas, quoi. J'arrive pas à avoir des petits... J'arrive pas à avoir de nouveaux, quoi. Même un petit nouveau claqué, quoi. Genre, il y en a plein. Attendez, on peut aller voir, hein, vite fait. Genre, comme ça, pour s'amuser. Pour voir un petit peu, je peux vous montrer que j'ai beaucoup, beaucoup de 6 étoiles claquées, quoi. Genre, vraiment. Il n'y a aucun problème là-dessus. Enfin, j'ai beaucoup de 6 étoiles claquées qui me manquent. C'est ça, c'est qu'il me manque pas que des très bons. Alors, il y a des très bons que j'aimerais beaucoup avoir, hein. Entre Ghosts, entre Profix, entre Nick Fury, voilà. Il y en a quand même des très très bons qui me manquent. Mais je peux vous montrer, en 6 étoiles non obtenues, regardez. Bon, il y a quand même quelques persos, genre des Ant-Man, des Black Panther, des Captain America. Il y a un Captain America classique, le World War II, le Cyclope, le Daredevil, le Doctor Strange. Le Groot, le Groot que j'ai pas, hein. Groot, je l'ai pas. Vous me donnez quoi ? Un Hawkeye ? Vous me donnez un Hulk ? Vous me donnez... Enfin, il y a quand même plein de trucs, genre, que vous pouvez me donner. Et c'est... Enfin, je sais pas, moi. Genre, il y a quand même beaucoup de possibilités. Joe Fixeed, vous me donnez The Champion, Le Fauve. Des trucs quand même pas ouf, genre des trucs auxquels je vais pas me servir. Genre, du coup, au final, ce que je me dis, c'est que Kabam veut pas me donner trop, trop de God-Tier. Ok, il y a aucun problème. Vous me donnez un God-Tier par-ci, par-là, ça, il y a aucun problème. Mais à côté de ça, au lieu de me donner un truc qui est déjà éveillé, un truc relou et tout, donnez-moi des petits nouveaux de merde au lieu de me donner des trucs que j'ai déjà éveillés. Ça fait chier, quoi. Mon roster, il évolue pas, quoi. Je vous dis, c'est fou, quoi. Je suis bloqué à 105, quoi. J'avais passé les 100 avec le Cyber Weekend, je suis passé à 102. Et j'en ai eu 3 depuis 3 en 2 mois et demi. Ça fait peu, quand même, je trouve, sur une quinzaine de tirages, c'est quand même... Alors, pourtant, il me manque... J'ai quand même... Non, il y a plus de style d'étoile, quand même, que j'ai, que de style d'étoile que j'ai pas. Parce que des style d'étoile, sur les 210 persos qu'il y a dans le jeu, il y en a qui sont pas encore sentis dans le basique. Il y en a qui sont pas encore disponibles du tout en 6. Donc, vous voyez, je pense, quand on t'aime de perso, il y en a peut-être 70, 180, je pense, des 6. J'en ai 105. Bon, il en reste quand même, allez, 45% que je peux choper, quand même. Et, bah, regardez, il y a quand même pas mal. Regardez, Spidey, j'ai pas Spidey, par exemple. Vous voyez ? Spidey, vous me donnez... Vous me donnez, bon, le jeu galère, c'est un fait, le jeu galère de ouf. Mais je sais pas, vous me donnez Yondu, X23, vous me donnez Spidey, Spidey Symbiote. Voilà, il y a plein de trucs que vous pouvez me donner. Genre, ça va rien changer. Ça va pas... Ça va pas déséquilibrer le truc. Ça va pas, voilà. Ça va pas forcément changer grand-chose. Enfin, voilà. En tout cas... Pardon. Bon, on se retrouve très, très vite pour de nouvelles vidéos. Du coup, comme je vous ai dit, dans les 18 prochains jours, là, 19 prochains jours, il risque d'avoir un autre hyper-opening. Après ça, bah, dans 19 jours, justement, bah, de toute façon, vous voyez le compte à rebours. J'essaierai de caler, du coup, un opening en live avec mes 5 cristaux Featured. Donc, les 5 dans le nouveau Featured qui va sortir, en espérant qu'il y ait pas mal de nouveaux que je pourrais avoir. Bah, notamment les 6 nouveaux, hein, déjà, les 6 Featured. En espérant, voilà, choper du nouveau, parce que c'est vrai qu'on a un peu de mal, quand même. On a un peu de mal. Voilà. Merci à vous. Bonne soirée. On se retrouve très, très vite. Restez connectés. Demain, annonce très, très, très cool. Après-demain, du coup, il y aura le Big Opening 2.0 de fin de saison. Et voilà. Pas mal de vidéos qui vont sortir, qui sont très, très cool. Dimanche, je sais pas trop ce qui va sortir. Lundi, mardi, il y aura des trucs assez sympathiques. Mercredi, je sais pas trop. Mais du coup, comme je vous l'ai dit, jeudi, ça sera en journée, la vidéo, cette fois. Enfin, le live, le contenu que je vous propose. Quotidiennement, ça sera dans la journée. Ça sera pas le soir à 19h. Mais ça sera un petit live sympathique. Donc, voilà. Le petit live Challenge de Karina numéro 9. Pour finir ce volume 1 des Challenge de Karina. Voilà. J'ai pas mal de stock. Là, on va avoir 20, 25 réa. Un truc comme ça pour l'occasion. Enfin, dans la réserve, je vous parle. À côté de ça, j'ai les 38. Enfin, 19 et 19, quoi. Donc, ouais. On va être bien. On va être bien niveau réa. On va être très, 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 très bien. Donc, voilà. Je pense qu'on va très peu avoir à sortir les unités, je pense. Très, très, très peu. C'est l'objectif, de toute façon. Merci à vous. Bonne soirée. On se retrouve très, très vite. Et moi, je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos. Salut ! Bonne soirée.